Le Point Bourse vous est présenté par Bourse Direct. Le 4,40 clôture en hausse ce soir après une journée passée intégralement dans le vert. L'indice parisien termine sa journée à plus 0,59% et dépasse la barre des 6100 points pour s'établir à 6103 points. Les craintes sanitaires en Europe ne l'ont pas emporté sur l'optimisme suscité par la présentation d'un vaste plan pour les infrastructures aux Etats-Unis. Le président américain Joe Biden a présenté en effet hier les 25 pages de son plan de 2000 milliards de dollars visant à moderniser les infrastructures. Il devrait dévoiler en avril de nouvelles propositions qui pourraient ajouter à nouveau 2000 milliards de dollars à la facture globale. Dans l'attente demain bien sûr des chiffres officiels sur les créations d'emplois publiés par le département du travail, les investisseurs ont pu observer l'indice ISM manufacturier aux Etats-Unis. Il ressort en forte hausse à 64,7 après 60,8 en février, un plus haut depuis 37 ans. Côté européen, les marchés semblent avoir fait fi des nouvelles restrictions sanitaires alors que la France, elle, a dû se résoudre à instaurer un nouveau confinement national de 4 semaines, limitant les déplacements et obligeant les commerces dits non essentiels et les établissements scolaires à fermer. Une situation sanitaire associée à des débuts poussifs de la campagne vaccinale dans l'Union Européenne. En Allemagne, les ventes au détail se sont effondrées. En février, fortement impactées par les mesures de confinement, elles chutent de 9%. Les économistes tablaient eux sur une baisse de seulement 6%. Bonne nouvelle néanmoins côté européen, on constate une croissance record pour le secteur manufacturier. L'indice PMI pour l'industrie de la zone euro s'est redressé de 57,9 à 62,5 en mars. En France, aussi, l'indice PMI manufacturier a progressé de 0,5 point à 59,3. Du côté des valeurs, Sodexo a fait état d'une marge opérationnelle de 3,1% pour le premier semestre de son exercice, décalé, bien supérieur à l'objectif qui avait été donné par le groupe, d'une marge d'au moins 2,5%. Clara Nova, le spécialiste de l'impression digitale et du e-commerce qui génère un bénéfice net, multiplié par 7 à 11 millions d'euros au premier semestre clos fin décembre. Le résultat opérationnel courant du groupe a également augmenté de 107% à 23 millions d'euros. Vinci a progressé après l'annonce d'un accord avec le groupe espagnol ACS en vue d'acquérir ses activités énergie pour environ 4,9 milliards d'euros. La transaction renforce la stratégie du groupe français de BTP et de concession de devenir un acteur mondial de l'ingénierie, des travaux et des services dans le domaine de l'énergie. Elle doit aussi permettre à Vinci de développer des projets d'énergie renouvelable. Solution 30 s'est envolé aujourd'hui de près de 30%. Un audit indépendant a confirmé le caractère infondé et erroné des accusations portées contre l'entreprise. En effet, en décembre, la diffusion d'un rapport anonyme accusait Solution 30 d'être impliquée dans des transactions qui s'apparentaient à du blanchiment d'argent. Les cours d'Atos, le géant informatique, ont fait état de fortes baisses. Ce jeudi, les commissaires aux comptes avaient émis une réserve pour limitation de travaux portant sur deux entités juridiques américaines. Demain, aux Etats-Unis, on attend les chiffres officiels des créations d'emplois ainsi que le taux de chômage. Les marchés seront néanmoins fermés pour cause de jours fériés.